Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Coucou Céline ! Salut les classes Alivia Saudara ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! La deuxième conversation sur la Terre ! Alors le thème d'aujourd'hui c'est la Terre et moi personnellement je suis ici encore à Claire Montférens après la classe corps de trois jours sur un terrain volcanique c'est juste merveilleux donc si vous pouvez peut-être percevoir l'énergie de la Terre où vous êtes et n'importe où tu es même pour tout le monde qui regarde aussi si tu es dans une ville quoi si tu peux percevoir là aussi l'énergie de la Terre qui est en dessous de toutes les pierres et recevoir cette énergie dans ton corps et pour les gens qui ne connaissent pas du tout et qui et qui nous écoutent qui se disent mais de quoi elle parle ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? les énergies de la Terre est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou pas et bien c'est oui c'est vraiment en fait il y a tout le monde qui bien voit en fait c'est la Terre est là pour contribuer à nous mais souvent elle requiert aussi juste notre contribution notre présence et en fait c'est que la score mais aussi quoi si ce call peut être une invitation quand tu regardes maintenant ou plus tard à commencer à poser des questions waouh est-ce que j'ai des capacités avec la Terre ? est-ce que j'ai une connexion avec la Terre ? et pas pour essayer de regarder la réalité de quelqu'un d'autre avec la Terre mais que tu peux vraiment commencer à demander waouh quelles sont mes capacités parce que chaque corps qu'on a en fait donc on a tout un corps quoi si au fait ton énergie et ton corps est une énergie qui peut contribuer à la Terre et c'est pas pas comment mais c'est vraiment de juste être présent avec ça et maintenant même de commencer à poser des questions parce que combien de fois est-ce qu'on essaye de faire ça de la conclusion on a appris ce qu'on doit faire on a appris qu'on doit faire des rituels mais quoi si c'est en fait toi qui est tout le toit qui est en fait une contribution à la Terre alors là on a quand même quelques coucous de Christine de Cécile de Catherine de Muriel coucou donc c'est intéressant ce que tu dis il y a Sodara donc nous on peut être une contribution pour la Terre comme la Terre peut être une contribution pour nous est-ce que tu peux nous en dire un peu plus une première question en fait là moi je suis facilitatrice d'access consciousness c'est vous aussi et là en fait l'invitation d'access c'est de commencer à poser des questions et à te poser des questions waouh est-ce que j'ai une capacité avec la Terre et de commencer à percevoir tout ça et moi personnellement n'importe où je vais souvent je vais juste dire coucou à la Terre même quand j'atterris avec l'avion juste percevoir les énergies et peut-être voilà quand tu vas dans les montagnes mais c'est juste différent que quand tu vas à la mer quand tu es dans le désert c'est différent que tu es dans une ville mais commencer à percevoir et juste demander ok est-ce que je peux contribuer à toi aujourd'hui la Terre et oui il y a Cécile qui disait est-ce que tu peux approfondir sur les rituels que veux-tu dire bah c'est là combien de fois est-ce qu'on a appris qu'il faut faire de certaines choses pour la Terre mais il n'y a même pas de questions donc quoi si en fait le mode fonctionnement de questions t'apportera à chaque fois une prise de conscience de ce qui est requis et ce que tu peux être et que tu commences à voir waouh est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une énergie que tu peux changer en toi qui changera cette énergie dans le monde parce que quand tu regardes dans cette réalité combien de fois est-ce qu'on a appris qu'on doit sauver la Terre on doit faire quelque chose pour la Terre mais on doit s'enraciner on doit s'ancrer oui et c'est vraiment là d'aller voir waouh si tu es dans ton état d'expansion de tout de toi est-ce que c'est requis et c'est même pas d'aller voir waouh c'est pas bien ou ça marche pas mais c'est d'aller voir waouh qu'est-ce qui marche à chaque instant pour toi et pour ton corps et parfois ce sera que juste faire la collection avec la Terre va créer un autre espace et parfois ce sera quelque chose d'autre mais c'est vraiment là moi j'adore juste être en question et aussi de demander à la Terre qu'est-ce qu'elle sait quelle information elle a pour moi personnellement waouh est-ce qu'il y a des informations ici est-ce qu'il y a des énergies que tu peux montrer et c'est c'est une invitation aussi à sortir hors du mental et à commencer à reconnaître le corps parce que le corps il est capable de recevoir des choses il est capable de faire des choses de créer des changements qui vont souvent tellement au-delà du mental et c'est là la graphique en fait aussi cette semaine qui est sortie d'une fondation que je donnais qu'est-ce qu'est la Terre je ne sais même plus comment elle allait la phrase qu'est-ce que la Terre contribue à toi ou demande de toi comme contribution qui va tellement au-delà de ton mental que tu refuses de le recevoir et ça combien de fois est-ce qu'on va vers notre mental pour essayer de comprendre comment ça marche qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit être que si tu ne ferais pas ça tu pourrais juste être dans la présence en fait du coup c'est comme une invitation à sortir de tous les il faut il faudrait on doit faire ceci on doit faire cela et commencer à reconnaître ce que tu es même si tu penses que tu ne l'es pas dans ce moment-là on est tous une contribution est-ce que je peux raconter quelque chose oui un jour un jour j'ai facilité un processus corporel qui s'appelle restauration de la communion avec la Terre et donc ça ça fait partie des processus qui font partie de la classe corps mais d'ailleurs Gary Douglas nous l'avait donné il y a quelques années en dehors de toute classe et donc je facilité une classe avec des personnes sur ça et on a échangé le processus on a aussi été se promener au bord de la mer ce jour-là et le lendemain et bien en fait il y a eu ce moment où moi c'est comme si je percevais beaucoup 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 de gratitude et c'était moi recevoir ça inversé mais c'était recevoir la gratitude ou recevoir la Terre recevoir le cadeau c'était ça faire le cadeau en fait et c'est là mais c'est aussi avec les personnes combien de fois est-ce qu'on pense que quand on donne on donne c'est ça le cadeau mais combien de fois quand toi tu es reçu par quelqu'un juste pour tout ce que tu es sans point de vue genre jugement ça te donne là l'espace où tu peux te détendre donc pour tout le monde qui regarde partout on a appris que c'est donné qui va créer en fait la plus grande contribution pour les autres et le cadeau quoi si ce serait ta capacité à recevoir à grandir ta capacité à recevoir c'est ça et en fait ce qu'il y avait c'était comme si la Terre elle avait envie de nous faire des cadeaux tout le temps tu vois elle nous offre les fruits elle nous offre les fleurs elle nous offre et des fois on perdait de recevoir tout ça et comme si effectivement recevoir le cadeau et bien c'était ça faire un super cadeau aussi à la Terre et du coup et Célie moi je suis super curieuse parce que toi tu danses beaucoup comment c'est pour toi au fait est-ce que tu emploies aussi cette connexion avec la Terre pour quelque chose avec ton corps comment c'est pour toi alors par rapport à la danse moi c'est vrai que ça me connecte beaucoup à la joie et du coup ça me ça résonne avec ce que j'aime beaucoup quand Gary Douglas le fondateur d'Access Consciousness dit c'est la joie il me semble qu'il le dit comme ça c'est la joie et la célébration de ta vie qui va sauver la planète qui contribue à la planète voilà et ça moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça parce qu'effectivement quand on est la joie quand on célèbre la vie et bien on guérit la planète et on contribue à la planète et ça je trouve c'est magnifique et effectivement quand je danse je suis très en joie et je suis très connectée avec la planète donc pour tout le monde qui regarde ici qu'est-ce qui est cette énergie qui te donne la joie avec ton corps et peut-être que c'est la cuisine peut-être que c'est travailler dans ton jardin peut-être que c'est juste te balader mais que si tu commences à reconnaître waouh quoi si ça en fait c'est ta contribution dans le monde ou une des contributions et une des choses pour moi aussi que je commence de plus en plus à regarder pardon d'être là c'est que quand on va dans la tête quand on va vers les pensées ou les sentiments ou les émotions où on contracte en fait nous combien en fait est-ce qu'on se sépare aussi d'être en communion avec notre et combien d'efforts est-ce que ça prend en fait pour ne pas être connecté à tout et c'est là vraiment le cadeau de tous ces processus corporels des barres que ça te permet en fait de te reconnecter à toi et de plus devoir te séparer de qui ou quoi que ce soit super merci et quand tu regardes oui quand tu regardes c'est que ça crée en fait la séparation quand on se fage ou quand on va dans les pensées en fait c'est que ça crée la déconnexion et combien est-ce que ça te voilà ça crée cet espace où on a tout le temps fin et pas fin forcément là mais où on se dénourri ça se dit pas je pense en français mais quoi si au fait tu as la connexion à tout la connexion à la terre c'est là où tu peux en fait commencer à te ressourcer et à recevoir en fait toutes les énergies et tout le savoir et le percevoir qui est accessible à toi et je finis juste la classe corpore et c'était génial parce qu'il y a plein de gens qui travaillaient en fait avec avec des corps et c'est juste trop magique quand tu commences à poser la question waouh qu'est-ce que moi je sais sur les corps qu'est-ce que moi je sais sur la terre qu'est-ce que moi je sais sur les énergies que peut-être dans ce moment-ci je ne sais pas encore que je sais et ça c'est pour moi c'est une en fait une invitation à l'univers que tu postes à recevoir plus dans ta vie à recevoir les informations et c'est c'est à chacun de nous de voir waouh est-ce qu'on tient beaucoup à ce qu'on sait déjà et à tenir ça en place ou est-ce qu'on fait l'invitation à l'univers de nous apporter des nouvelles choses des nouvelles énergies c'est que là tu voulais dire non alors d'abord il y a Laura qui a dit quel cadeau sommes-nous pour la planète et quel cadeau est-elle pour nous gratitude et puis Muriel redisait en dansant tu vois comme Céline alors moi ce qui me venait et en faisant l'amour parce que des fois on se dit ah mais on n'a pas le droit ou c'est en plus enfin voilà et en même temps quel cadeau est-ce que c'est aussi pour la terre oui et là et j'adore comme tu dis ça parce que combien de fois aussi est-ce qu'on n'importe ce qui te vient ou peut-être que tu te dis ah ouais mais moi pour moi c'est pas comme ça quand je danse ou quand je fais l'amour mais quoi si tu commencerais à poser waouh et si on ferait l'amour pour changer la planète et si on danserait pour moi-même parfois je pose cette question waouh quoi d'autre devient possible parce que c'est juste une autre énergie que tu ouvres quand tu poses la question tu ouvres une porte vers une autre possibilité et une des choses une indication des capacités avec la planète ou avec la terre c'est souvent des douleurs quand il y a beaucoup de douleurs une des questions et on en a parlé la semaine passée aussi c'est à qui ça appartient et tu peux demander ok est-ce que c'est à moi ou à quelqu'un ou quelque chose et là quand quelque chose est léger tu peux demander ok est-ce que c'est la terre qui requiert quelque chose de moi ou est-ce que c'est la terre qui veut contribuer quelque chose à moi ou est-ce que c'est les deux et juste en ce moment-ci aussi dans les classes parce que j'ai juste donné huit jours de classe il y a un moment où il y avait quelqu'un qui avait ça forcément et c'était juste vraiment de reconnaître ça ah oui c'est les deux et même pas aller ah oui comment je donne comment je contribue ou comment je reçois mais c'était juste d'être présent avec cette prise de conscience qui changeait cette contraction et cette douleur dans le corps et c'est quoi si en fait ta présence avec la terre c'est le plus grand cadeau que tu es que tu peux être dans le monde pour toi et pour les autres oui il y a ma batterie qui envole waouh il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit à quoi ça appartient et c'est vrai que souvent si c'est à quoi ça appartient c'est là que ça s'allège souvent c'est la terre c'est ça c'est là où tu veux poser la question et même si c'est super intense parce que parfois les prises de conscience combien de fois est-ce qu'ils sont tellement intenses que tu penses que c'est vraiment à toi et que tu penses que ça doit être très grave mais parfois c'est juste vraiment il n'y a rien d'autre que de reconnaître pour que ça change mais les moments que tu le rends grave et parce que c'est tellement intense que tu penses ça doit être à moi j'ai un problème qu'est-ce que je dois faire et tu commences à traîner à traîner à traîner pour trouver la solution où il y a peut-être juste une grosse capacité et pas forcément un problème mais dès le moment que tu l'appelles un problème c'est ça ton corps écoute et il commence à créer pour toi donc tous les fois que tu n'as peut-être pas reconnu qu'il y a des capacités qui te tiennent à l'effet de tes capacités quoi ? si tu commences juste à demander quoi d'autre est possible et cette question t'apportera des gens t'apportera des choses t'apportera peut-être des textes des prises de conscience pour changer quelque chose qui était peut-être auparavant et parfois il y a des gens qui traînent 20 ans 30 ans 50 ans avec des douleurs et des trucs qu'ils n'arrivent pas à changer parce que ce n'est pas ça c'est quelque chose d'autre et avec ces outils c'est juste magique oui c'est magique je peux le dire ça a changé ma vie ça continue à contribuer tellement et à développer comme tu disais les capacités que j'ai que je n'ai pas reconnues que je sais que j'aime et que je fais comme si je n'avais pas bref tout ça ouais et voilà et moi je sais personnellement aussi comme chanteuse à un bout d'un moment quand ça devait tout être juste je devais bien faire les choses ça devenait juste j'ai arrêté et maintenant de plus en plus je fais des sessions aussi et je vois qu'en fait chaque fois quand je demande quelle contribution c'est pour la terre en fait j'ouvre j'ouvre tous toutes les raisons pour lesquelles que je pensais que je faisais mais c'est là waouh quelle contribution qu'est-ce que je facilite dans le monde même si tu fais des peintures si tu chantes si tu danses n'importe ce que tu fais et quand tu es là pour créer plus dans le monde souvent pour moi juste te poser ces questions ça allège tellement les choses et ça expanse tellement les choses que ça me redonne l'énergie pour le refaire et là juste chanter quoi si je ne devais pas chanter la bonne chanson mais si je pouvais changer pour changer une énergie dans le monde pour moi ça m'a juste ça m'a juste c'était comme des comme des feux d'artifice waouh oui ça oui ça je veux faire ça j'adore donc si tu regardes cette vidéo aussi qu'est-ce que tu as peut-être arrêté parce que ça n'avait plus aucun sens ça devenait lourd qu'est-ce que tu commencerais à demander waouh est-ce qu'en faisant ça est-ce que j'ai la capacité de changer une énergie dans le monde et d'apporter de la joie et peut-être que c'est quand tu peins peut-être que c'est quand tu danses peut-être que c'est quand tu fais l'amour ou quand tu es juste avec tes enfants n'importe quelle énergie qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu es et waouh et sur cette j'ai aucune idée ah oui je pense qu'on est déjà à 20 minutes donc peut-être qu'on va est-ce qu'il y a des questions Sophie qui dit Sophie avec qui tu étais pour qui était ton hôtel pour la classe qui dit j'adore le lieu où tu fais ton Facebook live Yasuda c'est tout toi c'est encore un immense merci merci Sophie merci gratitude pour la classe corps à laquelle elles ont participé oui et c'est vraiment là toi tu sais même si tu penses que tu ne sais pas il y a des choses que toi tu sais et que probablement personne d'autre ne sait et quoi si ce n'est pas le but de trouver la juste chose que tu sais mais de commencer à accéder à ce savoir parce que chaque fois quand toi tu ouvres cette boîte ça permet en fait à des autres personnes d'avoir ça dans leur monde qu'auparavant ils ne savaient peut-être même pas que c'était accessible pour eux que c'était possible donc ouais quoi d'autre est possible si tu commences juste à poser des questions et à recevoir les cadeaux que tu aies une des pépites avant de construire juste une des pépites que tu as prononcées c'était d'inviter la Terre à chaque fois qu'on fait une séance ou 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 qu'on fait quelque chose j'ai hâte de faire l'expérience de ça oui à Paris bientôt et la semaine prochaine on a encore une conversation à trois et c'est juste génial parce que ça voilà quelle conversation est-ce que vous pouvez tous avoir dans votre vie qui ouvrait des possibilités pour vous et pour tout le monde autour de vous merci Tecla et merci Céline pour aujourd'hui et merci à tout le monde qui regarde merci au revoir ciao merci merci Tecla merci Asodara merci à tous – Sous-titrage FR 2021